Musique Vainqueur au Vélodrome, puis tombeur de l'île en quart de finale de Coupe de France la même semaine, le Stade René veut surfer sur sa bonne forme pour se donner un peu plus d'air en vue du maintien. La Bastia n'a remporté qu'un seul match à l'extérieur depuis le début de la saison, mais veut finir son championnat sans pression, puisque les Corses semblent à l'abri, calés à la 10ème position. La Rennes, c'est une victoire lors de ses 6 derniers matchs à domicile, avec 3 nuls et 2 défaites. Les Rennais capables de belles performances, comme à Marseille ou à Nantes, mais capables de se faire surprendre à domicile comme face à Toulouse. Mais cet après-midi, pour les Rennais, il va partir du bon pied, grâce au pied gauche justement d'Alessandrini. Une frappe puissante à l'extérieur de la surface, qui est touchée par Mikkel Landreau. La balle finit toutefois sa course au fond des filets, entame de match impeccable pour les Rennais, qui mènent déjà 1-0 après moins d'un quart d'heure de jeu. Les Bretons qui continuent, le ballon en profondeur, mal négocié par Sébastien Skilacci. Et sans se poser de questions, sans contrôle, la frappe de la Toyvonen vient nettoyer la lucarne de Mikkel Landreau. Côté l'inspiration du Suédois, alors oui, il y a le Suédois Zlatan Ibrahimović, mais côté Rennais, il y a le Suédois Ola Toyvonen, qui signe ici son sixième but en neuf matchs. L'ancien attaquant du PSV Eindhoven fait un bien fou aux Rennais, qui seront tout proches de marquer un troisième but par l'intermédiaire de Fouet-Kadir. Mais Mikkel Landreau se rattrape bien de sa bévue et sort une belle parade sur le cou. 2-0 à la mi-temps pour les hommes de Philippe Montagné, les Bastiais qui peuvent se montrer intéressants à domicile. Preuve en est leur dernière victoire face à Reims, à Fouriani. Les corps sont énormément de mal hors de leur base et subissent une nouvelle fois les assauts Rennais. La frappe de Fouet-Kadir semblait cadrée et Mikkel Landreau s'interpose. Jean de Macoune qui combine avec Ola Toyvonen. Magnifique la déviation d'Ola Toyvonen pour Jean de Macoune qui se présente seul face à Mikkel Landreau. Le milieu de terrain défensif camerounais n'a plus qu'à ajuster, pas de position de hors-jeu, mais que c'est bien senti, que c'est bien touché de la part d'Ola Toyvonen. A hauteur d'un but somptueux et d'une déviation délicieuse. 3 buts à 0 pour le Stade Rennais qui déroule. Mais Bastia va se procurer une situation avec cette frappe de Gianni Bruno servie par Wabi Kazri. Sans problème pour Benoît Costil. Sans trembler, le Stade Rennais s'impose 3-0 et s'offre une troisième victoire consécutive. Toute compétition confondue, une deuxième victoire de suite en championnat. Ce n'était pas arrivé depuis le début de la saison.